Et maintenant nous a sorti une très grosse mise à jour, la fameuse mise à jour Next. Aujourd'hui je suis pas tout seul puisque justement c'est une des particularités de cette mise à jour, c'est de pouvoir se faire le jeu à plusieurs, notamment en coop jusqu'à 4. Et j'ai mon ami Rockfox qui nous a rejoint justement, puisqu'il connait un petit peu mieux le jeu que moi étant donné qu'il a pas trop trop lâché, enfin si quand même, mais voilà. Hello Rockfox, je te laisse te présenter. Salut Venus, salut à tous. Moi c'est Rockfox, bon je me considère pas comme un gros fan de Maman's Guide parce qu'il n'a pas que des qualités, mais c'est un jeu de miche qui est, ma foi, fort sympathique. Alors, toi, ça y est, j'ai le lien. Alors je vais mettre juste un petit peu en stand-by le temps de préparer tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi vite fait, pour présenter No Man's Guide par rapport à sa sortie et par rapport à le temps que je partage des liens en fait, par rapport aux dernières mises à jour qu'il y a eu ? Eh bien, il faut dire que par rapport à sa sortie, la version Vanilla, il faut dire que le jeu avait proposé en fait de l'exploration seulement à pied, en nomade, en mode farming et craft. Et bon bah, vu qu'il n'y avait pas de mise à jour à l'époque, Day One, c'est vrai que même toi, je suppose que t'as subi ça, on a eu quelques crashs et quelques erreurs PSN à l'époque. Je sais pas si tu te souviens de ça ? Ah, c'était pas la période où il y avait un gros hack là sur PSN justement ? Je sais pas si ça coïncide, je me souviens plus de tout ce que je peux te dire, c'est que Day One, il y en a beaucoup qui se sont pleins parce que le jeu, à chaque fois que tu voulais faire un saut spatial en mode Stargate SG1, eh bien, il y avait une erreur PSN. D'accord, je ne m'en souviens plus de ça. Et bon bah, force est de reconnaître que suite à ce désastre un petit peu, parce que bon, c'est un peu chiant, c'est le genre de truc qui nuit à ton expérience de jeu, force est de reconnaître qu'au mois de décembre, on était quand même content qu'il y ait la grosse mise à jour, la toute première mise à jour de Halo Games, en décembre 2016, pardon, excusez-moi, j'ai jamais eu le tout à l'essence, du nom de Foundation. Foundation, ouais, et donc là, celle-là, quand elle a l'âge, je me mélange un peu les mots, elle correspondait à quoi au juste ? Foundation te permettait justement de pouvoir créer ta base. Voilà, c'est ça. D'avoir, de pouvoir ainsi donc faciliter tout ce qui était farming, craft, ainsi que stockage, pouvoir recruter des scientifiques, des commerçants, non, scientifiques, armuriers, et une sorte d'intendant geek. Ensuite, si je ne dis pas de bêtises, en mars 2017 est arrivée la mise à jour Pathfinder, la fameuse mise à jour avec les exo-véhicules. Et, bah, pareil, en plus d'explorer d'une autre façon les planètes, ça facilitait le farming, le craft, ainsi que, ainsi que, juste, j'avais le mot tout à l'heure, le stockage. Le stockage. D'ailleurs, c'est vrai que le stockage, c'est quand même un des points noirs du jeu, même encore aujourd'hui, hein. C'est quand même un des points noirs du jeu. Un jeu qui te demande d'aller farmer comme un porc, avec juste un dé à coudre pour mettre toutes tes ressources dedans. C'est pas faux, dans le verre. C'est, voilà. Par contre, je vois que tu étais censé me rejoindre dans la station, et je vois que tu es resté sur ta planète là-bas, toi. Ah, non, je sais pas pourquoi je me suis barré, je vais... Ça doit être en discutant, je me suis déconcentré tout seul. Le temps qu'ils partagent ces liens, bon, je vais aller faire un tour, hein. Ça va pas. Non, non, j'arrive, je sais pas si c'est passé. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, on va présenter un petit peu sa nouvelle base, parce que, mine de rien, sur cette mise à jour, elle a quand même vachement changé, la base. Ça s'est agrandi, ça donne un aspect beaucoup plus communautaire, finalement, de ce qu'on avait l'habitude de voir. sur No Man's Sky jusqu'à présent. Donc, il n'y a plus trop de portes avec les Pass Atlas, hein. Il en reste peut-être une ou deux, je crois. Peut-être une, voilà, j'en ai une là, où on me demande un Pass Atlas numéro 2. Mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ensuite, donc au niveau de cette mise à jour, on a de côté toujours l'espèce de petit bureau de voyageurs qu'on avait déjà. déjà, on a, au niveau des nouveautés aussi, donc, plein de bureaux qui ont ouvert pour pouvoir justement acheter, finalement, des nouvelles technologies, des armes, il y a pas mal de choses. Donc là, de toute façon, on s'en fout un petit peu, parce qu'on va dire qu'on triche, hein, Rogue ? On est dans le mode créatif. C'est... On est démasqués en play-like. On est démasqués en play-like. Ouh, la honte, bah, caca, vilaine et monsieur. Et voilà. Donc, on est ici. Moi, j'ai trouvé ça déjà sympa, ce petit modificateur d'apparence qui nous permet. Donc, je vais présenter ça vite fait. On a déjà la possibilité de choisir, donc, une race. Changer de race. Oui, non. Non, j'ai pas envie de changer de race, parce qu'après, il va falloir que je me fasse toutes les modifications du personnage en les validant. Donc, bref, on a quand même 5 races qui sont différentes. On a une dizaine de préréglages qui sont établis. Et on peut ensuite, de toute façon, en fonction de notre race, modifier carrément l'apparence de notre personnage avec différents casques. Alors, j'ai remarqué, on a beaucoup de casques. On en a une dizaine, à peu près. Là, il y en a 11. Par contre, pour ce qui est des tenues, alors, est-ce que c'est... Ben, juste... Ben, allez, tu sais quoi ? On va quand même changer. On va changer de race et ça va me répondre à ma... Et ça va répondre à ma question, en fait. Mais non, je voulais pas quitter. Alors, on retrouve quand même toujours un petit souci d'ergonomie propre à No Man's Sky, quand même. Malgré les mises à jour. Oui. Eh, faut dire ce qu'il y est. Allez, veux-tu changer de race ? Oui. Voilà. Donc, on a les Wiccan. On a les GEC ou GEC. Je sais pas comment ça se prononce, ça. Je crois que c'est GEC. De toute façon, on s'en fout. C'est une langue extraterrestre. On est en droit de la prononcer comme on la veut. Ça se trouve, ça se prononce même à l'envers. Donc, on a les Corvax. On a les Voyageurs. Alors, ce qui ressemble le plus, finalement, à un humain, c'est nommer Anomalie. Oui, c'est à cause du casque, en fait. Ça fait très NASA, ça fait très US Air Force, tu vois. Ouais, ouais. Saufgardez les changements. Ah, ben d'accord. Bon, bref. Et j'ai encore merdé au niveau... Au niveau de cette... De cette saleté d'ergonomie. Bref, on va y arriver, vous inquiétez pas. Donc, je disais que, voilà, on a une dizaine de casques disponibles. Au niveau des torses, tout ça, ça reste quand même assez limité dans les choix parce qu'on a 4 à 5 choix grand maximum. D'accord ? Et on a après la possibilité d'y rajouter des petits trucs comme les marquages. Alors, les marquages, ça reste quand même assez... Assez simples, dans le sens où certains éléments ne verront pas de réelles différences, vraiment. Et ensuite, bon, après, on a différentes couleurs. On a les couleurs primaires, couleurs secondaires, couleurs tertiaires. Et tout ça va vous permettre de pouvoir, finalement, personnaliser votre personnage en bonne et due forme, on va dire. Hop, alors, il y a quelqu'un qui court à côté de moi. Mais c'est Rockfox ! Bonjour ! Bonjour, monsieur ! Bonjour ! Tiens, regarde, je te fais même un coucou ! Ah là ! Ça veut dire que si je te montre ma main, ça n'a absolument rien de sexuel. Je ne te parle pas de fils, c'est juste pour te dire bonjour ! Moi, je te réponds, mais j'étais un peu en mode trisot parce que j'ai dit bonjour à l'autre hangar, sans le gouard. Je me suis couvré de direction. Tu veux que je te fasse la bise ? Est-ce que les gens peuvent se faire la bise ? Non, non, voilà. Mon petit personnage dit non, non. Il faut juste que, avant de se faire la bise, il faut juste que je te lise un truc. En fait, j'ai été victime de radioactivité sur une ancienne planète. Voilà, il fallait que tu sois au cours. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Il a l'air chouette, ce vaisseau-là. Ouais, je viens de le choper tout à l'heure, c'était... Bon, il y a une petite heure. D'accord. C'est bien parce que, bon, vu qu'on est en mode facile, je voulais dire mode créatif, on peut se permettre de dépenser de l'argent qu'on n'a pas. C'est ça. C'est ça, c'est ça. À ne pas reproduire chez vous dans la vraie vie, les gens. Ouais, parce que du coup, là, voilà, donc un vaisseau. Alors, on dit des vaisseaux et un vaisseal, si je ne me trompe pas. Je croyais que c'était pour le coup des vassaux-vassals. Ah. Vassaux-vassals, suverains, suveraines. Négocier le prix. Hop, voilà, ça c'est fait. Échanger. Voilà, hop. Ce n'est pas le vaisseau de la mort, mais bon, ça fera toujours sympa de montrer. T'as pris lequel ? Attends, je check pour voir. Hop là. Du coup, en fait, je me disais pour les besoins du live et pour les yeux de tes chers followers, qu'on pourrait aller sur une planète pas dégueu. Eh bien, ouais. Ouais, bien sûr. Et est-ce qu'on a la... La question va sembler con, mais vu qu'on a la personnalisation des personnages, est-ce que tu as vu si on avait la personnalisation des véhicules ? Alors, je me suis posé la même question, mais je n'ai rien trouvé. D'accord. Parce que justement, on parlait de ça. Certaines personnes parlaient de ça. Alors, cette mise à jour a introduit aussi pas mal de planètes avec des anneaux autour. C'est quand même beau. Ça, c'est classe, ouais. Alors, c'est ce que j'aime justement dans No Man's Sky, c'est que finalement, l'immensité de l'espace est quand même très bien retranscrite. Parce que je vais donner juste un exemple là. Voilà. On a cette planète qui est éloignée. Un petit peu. Et alors, si je veux aller dessus, on m'indique qu'il faut... Hop. Je vais me recentrer peut-être sur le truc. Voilà. Il me faut une heure. Une heure et deux minutes pour pouvoir la rejoindre. Alors, bien sûr, on a la possibilité de faire des boosts. Heureusement, de façon à rendre cette heure beaucoup plus petite. Parce qu'il ne faudra plus que quelques minutes et parfois même quelques secondes pour rejoindre la planète. Mais voilà. C'est clair que l'immensité de l'univers est quand même finalement très bien retranscrite dans ce No Man's Sky. Rockfox, tu voulais dire quelque chose, je crois. Je disais juste que la planète à anneaux, et ça, c'est vraiment cool par rapport à l'update, la planète à anneaux n'est ni découverte par Venuys ni découverte par Rockfox. Elle est découverte par quelqu'un d'autre du nom de Bifke underscore 02. Et ça, ça fait plaisir parce qu'on ne voyait pas souvent des découvertes d'autrui à l'époque. C'est ça. En fait, on était vraiment tout seul à explorer l'espace. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de... de possibilités d'interaction entre une personne et une autre. On a carrément une flotte, une flotte interstellaire. Ouais. Excuse-moi, je suis toujours là. C'est juste qu'en fait, je suis tombé sur un truc nouveau sur No Man's Sky et du coup, ça m'a un petit peu déstabilisé. Et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est alors ce truc nouveau ? Eh bien, il y a des frégates tout autour de l'univers, enfin, tout autour, je veux dire, dans le système c'est-à-dire où on est. Et du coup, j'ai l'impression que je peux recruter une frégate. Ça, c'est cool. D'accord. Là, nous allons mettre le cap vers votre vaisseau amiral immédiatement. Grosso modo, vu qu'on a un mode créatif, le vaisseau amiral dont il parle, c'est le cargo. On a directement, normalement, le cargo en mode créatif. Ouais, le cargo, il est là. On peut le... J'il est juste en face de moi. Ouais. Et c'est un spécialiste du commerce. Ça, c'est... C'est total bonheur. Alors, toi, je ne te vois plus. Je te vois marqué en orange. Excuse-moi. Si tu veux, on peut se retrouver à Terre sur la planète Pro-Pop principale. Alors, elle est où, celle-ci ? Faut... Je vais avoir des difficultés de te dire nord-est, sud-ouest. Il faut scanner les environnements pour la trouver. C'est une planète, en fait, qui est... quand tu es à l'extérieur, quand tu es dans l'univers et que tu la vois, elle est à prédominance assez bleue, quand même. Elle est à prédominance assez bleue, parce que j'ai du non-découvert. J'ai du non-découvert en direction d'un cargo. Pro-Code principal, c'est à... à 1,169 KS, de mon côté, kilomètre par seconde, je pense. Alors, tu sais quoi ? Regarde, je suis... Je suis... Tu es... Tu es où ? Je t'ai perdu. Je t'ai perdu. Écoute, je vais au niveau de la station spatiale. Je ne rentre pas, mais je me laisse au niveau. Mets-toi au niveau de l'entrée, en fait. Ouais. On va le faire comme ça pour se retrouver. Mets-toi au niveau de l'entrée et puis tu vas m'indiquer le chemin. Ok, ça marche. Je te vois. Tu me vois. Oh oui, vas-y, viens. Oh, viens ! Viens ! Viens ! Comment je fais pour sortir du live, les gens ? Je me prends le trou noir ! Tu me vois ? Je viens d'arriver, tu me vois ? Euh... Non, non, non. Tu es sérieux ? Attends, attends. Je... Ben, je sais... T'es vu tout... Attends, mais... C'est pas possible ? Moi, je te vois à l'intérieur, là. Non ? C'est sérieux ? T'es où ? Attends. Tu es... Tu sais quoi ? Ah, d'accord. T'es à l'intérieur de la base, là ? Non, non, regarde. Je suis devant la porte d'entrée. Attends, mais... Je t'assure que... Que j'ai du mal à te voir. Je vois ton identifiant joueur, mais je vois pas ton vaisseau. C'est chelou. Attends. D'accord. Je fais le tour, c'est... Bon, depuis la... Depuis la porte d'entrée, elle est où, cette planète ? Euh... Quand tu sors de la porte d'entrée... Donc, la porte de sortie... Ouais. Je viens de me désorienter. Attends. Vas-y. La planète... Attends. Je viens de la paumer. Je vais la retrouver, t'inquiète pas. Je vais la retrouver. C'est juste que... No Man's Sky, attendant... Voilà, quand tu sors de la sortie, c'est grosso modo, je dirais... À gauche, en bas... Ça aide pas du tout. Sérieux, ça aide pas du tout. C'est là qu'on a du mal. On a du mal, vraiment, à... Finalement, ça montre un des défauts du jeu, justement. Mais j'aimerais savoir où tu es, quoi. Je suis... En fait, là, je bouge pas. Je suis... Je suis à côté de la station spatiale et le nez de mon vaisseau est en direction de Pocop principal, le nom de la planète en question. Ah, parce que moi, je vois un Rockfox arriver dans 29 minutes. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Il y a... Ou alors... Il y a combien d'entrées dans ce... Essaye de trouver cette fameuse planète avec ton scanner Pocop principal. Je pense que ce sera puissant. Mais mon scanner, il scanne pas grand-chose. Quand tu vas... Quand ton vaisseau est dirigé sur la planète, ton viseur est dirigé sur une planète, tu la scannes et normalement, t'as le nom de la planète qui apparaît. Là, mais moi, ça me met tout en planète inconnue. Mais vu que toi, tu y es rentré, c'est peut-être pour ça que tu as... C'est pas normal. C'est abusé. Non, il y a un petit bug là. Je... Attends. J'ai l'impression qu'il y a un petit bug. Alors, tu sais quoi ? On va recommencer. On va retourner là. Ce que je te propose... On retourne à l'intérieur. Ok. Station spatiale. Voilà. Ok, ça marche. Et du coup, tu vas pouvoir me suivre. Ouais, on va le faire comme ça. Ok. Parce que sinon... Ça va plus tard. Ouais, ouais, ouais. Parce que sinon, on va faire une heure de live pour se trouver. Ça va être... Ça risque d'être... Je suis à la position... C'est bien. Alors, je vois Marc... Je vois ton vaisseau. Bah ouais, je suis en train de me poser là. Je sors du vaisseau pour te montrer que je suis bien là et que tu me vois et je retourne à mon vaisseau après. Ouais, bah parfait. C'est bon, je te vois. D'accord. Je retourne à mon vaisseau. Comme ça, tu sauras quel vaisseau suivre. Vas-y. Écoute, tu sors. Tu sors. Tu m'attends, j'arrive. Ça marche. Un, deux, trois. Hyper vitesse et je t'attends. Ah non, c'est... Non, j'ai raté l'hyper vitesse. Ah ouais, bah bravo. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. C'est bon qui est le prochain. C'est bon, j'ai freiné. Cool. Tu me vois là ? C'est bon. Tu m'as dépassé un peu là ? Ouais, ouais. Je suis derrière toi. Ok. Alors, j'y vais tranquillou et je pointe mon nez sur la planète... Non, pardon, pas celle-là, excuse-moi. Tu me suis toujours ? Ouais, ouais, de toute façon, je t'ai marqué. Je baisse un peu et la planète se trouve en face de moi. Est-ce que tu vois une planète en face de moi là ? Non, parce qu'en fait, tu vois, t'as baissé un peu. T'es perdu de vue. Rockfox arrivait toujours à l'intérieur de machin. Mais vas-y, c'est bon, je te suis. Je t'ai retrouvé. Ok. Du coup, non, mais est-ce que tu vois la planète en question dont je te parlais ? Ouais, ouais. Mais moi, elle est marquée comme planète inconnue. C'est bizarre. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Popcock principal. Ça roule. Ah, super. Putain. Elle est marquée, soeur. C'est compliqué, hein ? Ouais. Je vois que tu m'as avancé sur coup, là. Allez, hop. Alors, par contre, j'ai remarqué qu'on a des... On a des... Enfin, moi, en tout cas, de mon côté, j'ai des petits bugs. C'est le jeu qui freeze par un moment qui fait des micro-freeze. Mais, tu sais, avec le bruit qui va avec, c'est comme ça. Ouais. Ça fait deux jours que les serveurs sont en cours. Je veux dire, ce n'est pas un problème propre à No Man's Sky. Je veux dire, plein de jeux ont ce souci-là les premiers jours. Je me souviens, à l'époque où ils ont sorti Absolvers, il avait ce souci-là aussi. Par contre, elle est hachement loin ta planète. Ah bah oui, c'est sûr. Mais en même temps, ça fait du bien j'allais dire de marcher un peu, mais bon. Allez, on arrive dans 20 secondes. C'est-à-dire qu'il va falloir meubler 20 secondes de voyage sur le lie. 18. 17. Ça meuble. Ah ouais, c'est ça. Allez, 8 secondes. Je vais me poser deux jours. Deux jours, il ne fait plus de pot. De la terre, de préférence. Parce que là, j'ai l'impression que je me dirige vers l'eau. Ouais, c'est pareil. Je vais faire un petit tour et je vais... Je vais me poser deux jours aussi. Je change un peu l'angle de mon vaisseau. que je n'ai pas envie d'atterrir la tête à l'envers. Ok, je te vois atterrir gentiment. Je te revois. Gentiment, gentiment, tu ne connais pas Flagada Jones, toi ? Flagada Jones, ce n'était pas l'Indiana Jones dans Picsou ? Si, si, c'est ça, ouais. Ça remonte à loin, la vache. Ah, ça, les jeunes ne peuvent pas comprendre. Ah, c'est clair que ça nous rajeune ou pas. Oh, on a une jolie planète, là. Ah, bah oui, 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 la principale, franchement, elle n'est pas dégueu. Il y a de la flotte, il y a de l'eau. Mais il y a aussi de la terre, je te rassure, t'inquiète, on n'est pas dans, cette planète n'a pas été sponsorisée par Kevin Costner. D'accord. Waterworld, si je me souviens bien. C'est ça, Waterworld, le mec qui vit tout seul sur un bateau et qui boit son urine. Très belle référence. Je me souviens d'une citation de ce film qui m'avait marqué. C'était « Quand on est loin de sa maman, faut fumer un clope ». Ça m'avait tué, ça. C'est vrai, tu vois, je ne me rappelle même pas. Il y a des choses qui te traumatisent tout au long de ta vie, tu sais. C'est ça. Bon, on va essayer de se trouver un petit coin sympa. Je suis derrière toi. Je suis à 23 secondes derrière toi. D'accord, parce que moi, je suis en train d'avancer vers toi. Ah. Coucou. Stop. Tu vas me dépasser là. Non, je suis juste au-dessus de toi, en fait. je te suis. Ah bah. Ah bah, faut savoir, tu me dis que je suis juste au-dessus, donc je me suis mis en mode sur le dos pour que tu sois en-dessous. Le problème de ce jeu, c'est la verticalité, tu sais. C'est ça. Au pire, tu me suis. Ah bah, tu es parti où, toi ? Je suis un peu en-bas. Tu es un peu en-bas ? Je suis au niveau de l'eau, mais je suis... Je t'imagine en tant que GPS. Veuillez tourner un peu à droite, juste en-bas. Plutôt Tom-Tom, plutôt Tom-Tom, en fait. Allez, c'est bon, je suis derrière toi. Coquin. Vas-y, avance. J'acquive le rond pour accélérer. Vas-y. Hop là, ça va être plus simple. C'est vrai que pour l'instant, on est en mode Waterworld et à part une petite île, hop là, oh, les looping. J'espère que vous avez préparé votre petit sac en cas d'évacuation. Ça, c'est pas le looping, c'est le rolling. C'est faire un roulis. Le rolling wall. Yeah. Alors, je suis désolé, mais il va falloir monter un petit peu parce que la terre est quand même... Elle a l'air un peu loin, ouais. Ouais, donc du coup, je monte lentement pour que tu me suives. hop là. Tu me vois monter un peu ? Non, je suis déjà dans les hauteurs, moi. D'accord, ok, d'accord. Ça, c'est très complexe. Ouais, ouais, c'est... Ça y est, on a de la terre, là. C'est bon. Ok. Je pique. Je te suis. Ah oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est une des techniques, justement, des voyageurs dans No Man's Sky pour réduire le temps en prendre la hauteur. C'est ce qu'a fait Superman dans le film Superman 1 pour sauver Lois Lane. Par contre, bon, bah... Il fait nuit, ici. Euh, ouais. Ici, il fait nuit, ouais. Bon, écoute, c'est pas grave, hein. On va se poser dans le coin et puis on va regarder un peu... J'ai cru que tu avais... que tu avais atterri. Je reviens. Non, non, mais c'est bon, bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Ah. Voilà. J'atterris. Voilà. J'étais juste en train de regarder pour faire le tour du propriétaire. Franchement, la nuit, elle est pas dégueu, là. Cette petite aura rougeâtre est sympathique, ma foi. Petite nébuleuse, ouais. Ouais. Alors, c'est marrant, parce que... Vous avez une excellent coin. Je suis juste derrière toi, enfin, par là. Je suis à côté de ton vaisseau. Je suis juste là. Là, là, c'est moi. Coucou. Tu m'as pourri, mon scan, là. Y'a un moyen de taper. Et it was at this moment in use. Et ça a perdu. Du coup, en plus, c'est bien parce qu'on est pas loin d'une zone d'eau à pied d'oiseau. À pied d'oiseau. À pied d'oiseau. Pas de pied d'oiseau, autant pour moi. Eh, eh, eh. Viens voir. Viens voir. Viens voir. Là, à ta gauche. Y'a un gros trou. Moi, je vais pas me faire plus obsédé que je le suis, mais j'aime beaucoup quand y'a des trous. Attention, ce live a été classifié Peggy 18. Étape de voyage atteinte. Vous avez fait un 18 trous. Waouh. Du coup, en fait, il y a de l'eau dans le coin et je me disais que niveau paysage, ça peut être sympa. Ça ne vient de... Je ne sais plus où c'est. C'est pour ça qu'en fait, j'étais en train d'utiliser le jetpack pour avoir une meilleure vue. Il faut juste que je trouve la lolo. Ah, non. Non. Je suis un petit peu embêté, là. Je perds beaucoup mon orientation, en fait, en multi sur ce jeu. C'est un coup à prendre. Y'a encore... Bon, toi, je sais pas... T'étais en vue troisième ou première personne, là ? Parce que c'est justement... On va parler un peu quand même des nouveautés de ce No Man's Sky. C'est justement la possibilité de choisir entre la vue à la première et la vue à la troisième personne. Donc, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que je trouve que finalement, pour ce jeu, la vue à la troisième personne est beaucoup plus agréable. En fait. T'es beaucoup plus conscient de ton environnement. Ben, c'est ça. Ça peut te paraître. Y'a un meilleur champ de vision, en fait, en troisième, je trouve, qu'à la première personne. Bon, après, ça peut paraître moins immersif, mais ça me gêne pas en soi. Je préfère me concentrer plus sur l'environnement. Ah oui, on parlait. Je viens de trouver le milieu aquatique. Ouais. Alors, attends. Moi, par contre, ce que je vais faire, parce que justement, je crois que j'ai la possibilité d'augmenter... Voilà. on va le faire comme ça. Hop. Par rapport à tout ça et par rapport au multi-outils aussi. Oh, je peux pas faire grand chose. Outils de modelage du paysage. Ah, bête. Hop. Oui, j'ai pas encore fait ça, le truc d'éditeur de terrain. Je sais plus comment faire. Faudra que je check ça un peu plus tard. Voilà. Je peux... Ah, je peux faire... D'accord. Je peux faire du... Des rochers. Alors, par contre, ça a un peu lagué. Non, t'es sérieux. Non, mais sérieusement, Vénus. Quoi ? Bah, de là où je suis, excuse-moi. Ah, merde. C'est vrai, j'ai osé faire ça sans le vouloir. Je te jure, de là où je suis, c'est chelou quand même. Bah, c'est... Je t'ai dit, j'ai fait un 18 trous. J'ai pas fait exprès. Désolé. Salut Alex. Oui, c'est ça. C'est bien. Notre ami Rockfox qui est ici. Salut Alex. Et si tu veux, n'hésite pas à nous rejoindre. T'ajoutes Venus Meme Noct 3 sur PSN et puis vas-y, viens rigoler avec nous. Y'a pas de souci. T'es le bien-viendu. Le bien-viendu. C'est bien toi qui est en face de moi ou c'est un autre joueur ? Non, c'est moi. D'accord. Donc, voici Pointeau. Le gars qui a fabriqué cette obélisque. Oui, c'est pour ça que je disais que t'es sérieux. C'est moi qui l'ai pris tordue peut-être. Je sais pas. J'ai pas fait exprès. Vraiment. Bah, c'est pas mal. C'est... C'est... C'est germe vert. Faut pas que tu m'enveuilles, Vénus. C'est plus mon côté critique d'art, tu vois. Ouais, j'imagine. Ouais. Du coup, ça te dit qu'on se rapproche de l'eau ? Ah bah, vas-y. C'est going to blow your mind. Alors, sinon, mon cher Alex, tu nous joues ou pas ? Alex qui nous dit c'est cool. Ah oui, franchement, c'est cool. On a un jeu qui a quand même... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. On a un jeu quand même qui a finalement très bien évolué, je pense, depuis sa sortie, donc il y a deux ans. On a un titre qui offre aujourd'hui beaucoup plus de choses à faire, beaucoup plus de fun. On a des quêtes. On a pas mal de quêtes. On a des quêtes secondaires justement aussi. On a une quête principale par rapport à l'Atlas. Et on a quand même aussi beaucoup de quêtes secondaires justement avec une multitude de PNJ qui traînent à droite à gauche dans des bases abandonnées, enfin plus ou moins abandonnées. Chose qu'on n'avait pas justement au début de No Man's Sky. Qu'est-ce qu'on a eu encore comme évolution ? Justement, la création des bases aussi. On va se regarder ça un petit peu tout à l'heure. Et aussi la fameuse l'avant-dernière update, la mise à jour Atlas Rises. Alors là, par quoi, c'est une histoire de scénario, je crois. Atlas Rises. En plus de l'éditeur de terrain et une interface beaucoup plus épurée, beaucoup plus sympathique de la map galactique. D'accord. Avec quelques petites subtilités en plus, petites refontes graphiques légères, mais j'ai l'impression qu'ils font ça à chaque mise à jour. Enfin, c'est une impression, c'est vraiment très subjectif. Je ne trouve pas de réel, de gros changements graphiques en fait. Par contre, au niveau de la manière procédurale des planètes, oui, aujourd'hui, on a des planètes qui sont quand même beaucoup plus jolies à découvrir qu'à l'époque. Moi, je sais qu'à l'époque, une planète avec de la végétation, avec des arbres et avec de la vie dessus, c'était quelque chose de relativement rare et il fallait franchement que je fasse 10 planètes pour en trouver une à peu près potable sur laquelle j'allais rester un petit peu. Donc, voilà, j'ai passé beaucoup de temps à faire des ressources et à voyager le plus loin possible, tout ça pour me retrouver au bout de 16 heures à laisser tomber le jeu parce que, bon, ben voilà, il n'y avait pas grand intérêt. Et aujourd'hui, les choses ont quand même pas mal évolué puisqu'on a la possibilité de faire, ben voilà, toute une multitude de choses pour, ben au niveau exploration, au niveau créativité. On a le jour qui se lève aussi, c'est sympa. Ah oui, le cycle jour-nuit, bon, c'est pas le meilleur du monde, mais il est assez sympathique, surtout sur des planètes assez vivables, assez agréables à vivre. Ben c'est ça. Surtout que là, il y a, comment ça s'appelle, je me dis, je me souviens plus sur le départ, les premières heures de No Man's Sky, je ne me souviens même plus si on avait un cycle jour-nuit. Je ne me rappelle pas vraiment, tu vois. Si, si on avait un cycle jour-nuit. C'est vrai, tu vois, je m'en souviens plus. Si, tu avais un cycle jour-nuit. Par contre, on nous avait un peu menti par rapport à la politique. Il nous faisait croire que, je crois qu'il y a eu un bug dans le sens où il nous assurait, il nous assurait que, que la, c'est vraiment, je ne suis pas sûr à 100% de mes dits, mais j'ai entendu un truc comme quoi, il nous avait confirmé que la planète tournait autour d'elle-même. Et il s'avérerait que finalement, ce ne serait pas vrai. Et que c'est la luminosité du soleil qui fait en sorte que la planète tourne. je ne sais pas si je me souviens. Donc en fait, tu parles qu'on a réellement finalement un soleil central et que tout le système tourne, gravite, donc, autour du, autour de ce soleil, quoi. Non, parce que sinon, ça voudrait dire que le soleil est... Mais de toute façon, de toute façon, si la, ouais, tu crois que la planète tourne autour de... Ouais, d'accord, qu'elle a... On me dit que la Terre fait le tour sur elle-même en 24 heures. Donc là, tu penses que sur No Man's Sky, chaque planète finalement fait le tour sur elle-même. C'est là où je ne suis pas sûr, en fait. Moi, personnellement, j'en doute. J'en doute. D'accord. C'est plus un effet visuel, je pense. Ouais. J'arriverai pas à l'expliquer, je pensais en fait... Je pensais peut-être que tu aurais été au courant. Eh ben non, du tout. Du tout, du tout. Alors, je suis sur un petit lot qui est ma foi fort sympathique et qui peut être sympa pour une petite base à construire. Ouais. C'est juste un point de vue, une idée. Vu qu'on a un petit peu de flotte ici, donc, je saute dans mon aéronef. Bah, je suis plutôt jetpack. Hop là. L'aéronef qui se fonctionne en fait comme un aéroglisseur, tout simplement, puisqu'on a la possibilité d'aller sur terre et sur mer. Pas vraiment dans les airs avec. Mais on peut sauter. Alors, je ne sais pas pourquoi ils nous ont foutu les sauts sur les véhicules terrestres comme la bagnole. La bagnole, c'est pareil, on peut sauter. Dans le lit, c'est pareil, on peut sauter. donc, je n'ai jamais très bien compris. Désolé, je parle beaucoup à connotation sexuelle, c'est tout à fait normal. Même si il me l'a dit, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Vous a-t-on mentionné que ce live était PeggyV8 ? Oui. Nous l'avons dit une demi-heure après le début du live. On les a prévenus tard, mais on les a prévenus. Non, mais honnêtement, franchement, c'est vraiment pas dégueulé. C'est cool au niveau de l'ADA. Ouais. Franchement. C'est un petit archipel, c'est plutôt sympa, j'aime bien. On a un petit truc assez sympathique, c'est propre. Franchement, c'est propre. C'est pas dégueu à regarder. Il y a des animaux, on va construire notre base, mais en bon humain qu'on est, les animaux, il faut qu'on les tue, c'est ça ? Ouais, mais enfin, leur cadavre reste, leur cadavre disparaît pas. On peut pas les tuer, les dépecer, en faire une surproduction de viande et qu'on jettera plus tard parce qu'on est laissant crever le reste de l'univers. On n'est pas dans Far Cry. Non, mais on est des humains. Ouais, mais je préfère avoir des animaux vivants sur l'île plutôt que des animaux morts, tu vois. Comme je te disais, les cadavres ne disparaissent pas. Ça roule. The Slimy, je me souviens... Oh, petit message de The Slimy, déjà, salut à toi, The Slimy. je me souviens plus d'où tu as atterri dans mon fil d'abonnement, mais je me souviens que tu avais présenté ta chaîne à Fanta un matin. Est-ce que c'est bien ça ? Fanta, je ne sais pas qui est Fanta. Est-ce que tu ferais allusion à Fanta Exu ? Alors, je ne sais pas, mais je pense qu'il a entendu ta question. Non, alors, Slimy, vraiment, je ne sais pas, je ne vois pas qui est Fanta, en fait. Je ne suis pas trop l'actualité des Youtubers, je ne sais pas qui est connu ou qui n'est pas connu. Je sais que moi, je ne suis... Fantasio974 ou alors Anthox Collaboy. Non, vraiment, je suis désolé, mais je ne connais pas du tout. Sincèrement, je... Anthox Collaboy, par contre, j'aime bien ce qu'il fait. Honnêtement. Bon, après, ce n'est pas du gaming, mais bon, en mode Youtuber, j'aime bien sa chaîne. D'accord. Je ne connais pas... Comment tu me connais ? Tout simplement grâce à mon talent et mon accent du sud. Voilà. Tu vois, regarde, il y a le soleil qui brille là au-dessus de ma tête. Dans No Man's Sky, en fait, si tu veux, Hello Games qui a voulu représenter Hello Games avec le soleil au-dessus de ma tête, en fait, c'est mon accent. D'accord ? C'est quoi que c'est venu, moi, au-fait ? La mémoire... La mémoire est défaillante. Je crois que de toute façon, nous aussi, on est défaillants sur ce live. Error et le game system. Je crois que le live est parti en live un petit peu. On a Rockfox qui nous a remodulé le terrain en nous faisant des pénis géants. Enfin bon, c'est... C'est pas moi ! Je vous conseille de remater la rediffusion du live, juste... J'aime bien ce terme, mater. Bon, sinon, on va se construire une petite base, on va voir un petit peu comment ça se passe, c'est ça ? Ouais, alors, du coup, c'est là où je sers à quelque chose dans le live, j'ai envie de dire. C'est Rockfox. Attention, attention, Rockfox rentre en scène. Voilà, et du coup, tu appuies sur la touche du haut. Ok. Quand tu vois touche du haut, tu vois marqué module d'exocombinaison, tu vas plutôt à droite pour aller sur à déployer. Ouais, ok. Et là, tu as tout un tas de machines et il faut que tu prennes ordinateur de base et dès que tu l'as, tu le poses quelque part et tu penses à l'activer. Ordinateur de base. Merde. En fait, on peut le détruire l'ordinateur de base ou pas ? Tu peux en mettre un autre en fait. D'accord. Bon, on va se le coller là. Hop là. Moi, je vais le coller là et du coup, il faut penser à l'activer. Et là, dès que tu l'actives, tu invoques la base et du coup, tu vas pouvoir avoir toutes les constructions à ta guise et tu vas pouvoir constater pas toi-même. D'accord. Et alors là, en fait, à partir de là, tu peux construire sur toute la planète parce que je vois que ça fait un grand champ. Je suis désolé, pardon. Tu viens d'invoquer la base de la Sisypale Bétude. Oui. D'accord. Bon, il faut que je construise une autre part. Pourquoi ? L'île t'appartient. Je peux pas invoquer la base. Ah bah, tu m'as dit d'activer. Tu m'as dit de construire et d'activer. Non, mais c'est pas grave. Je pensais qu'en fait, on pouvait, à la rigueur, je peux t'aider. Mais regarde, il y en a un ici, tu peux le faire, non ? Non, mais un seul ordinateur de base, ça suffira. Je vais pouvoir te donner un coup de main sur la construction, donc c'est cool. D'accord. Mais excuse-moi de t'avoir coupé la parole. De toute façon, parce qu'on a vu ça tout à l'heure justement qu'on avait la possibilité de construire à plusieurs et c'est justement des nouveautés de No Man's Sky. Donc voilà, moi j'ai posé la première brique, si je peux me parler, si je peux m'exprimer ainsi. Et toi tu peux, vas-y, pose la deuxième. D'accord. Eh bien, il faut commencer quelque part. Donc moi, je vais poser un truc, disons, j'ai le trac, je suis en plein live, c'est à mon tour. Ah ben ça. Ben regarde, on va faire mi-terrestre, mi-pilotti. Alors là, tu m'intéresses, tu sais quoi, je m'occupe des fondations vite fait au niveau sous-marin. Allez. Au niveau de l'ordinateur. Alors là, ouais, carrément. Hop là, allez, on plouffe. On en oublie son trac. Hop là, c'est bon. Hop là. Attends, je fais ça vite fait. Pour ce genre de construction, tu veux avoir... L'époque où je me renseignais un peu sur No Man's Sky et Star Citizen, maintenant, j'arrive à confondre les deux. Alors ouais, Star Citizen que j'ai jamais touché, par contre. Mais c'est vrai qu'il y a quelque temps de ça, j'avais fait, oh, il y a longtemps, j'avais fait une petite vidéo, oui, sur No Man's Sky. c'est vrai. Justement, une petite vidéo de présentation. Le talent et l'accent marseillais. Alors, pas marseillais, du sud. Marseille, c'est pas au sud. Marseille, ça n'existe pas. Bisous, 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 les marseillais. Mais, non, ouais, mais, non, je suis pas... C'est pas l'accent marseillais, c'est encore autre chose. C'est un mélange. Un mélange de beaucoup de choses. Bon, toi, tu es en train de nous poser les fondations, alors. Ouais, mais je galère un peu. J'arrive. C'est juste qu'en fait, ils n'ont pas pensé au gaucher. Ils n'ont pas pensé au gaucher. Mais même, même sans penser au... Même sans penser au gaucher, pardon, il y a une petite chose qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas de très bonne ergonomie, quand même, concernant, ben, justement, la construction. C'est pas faux. Attends, je retourne à nouveau, j'ai un petit souci. C'est triste à dire, c'est con, ce que je vais dire, mais, même de ce côté-là, pourtant, le principe est quasi similaire, mais de ce côté-là, j'ai envie de dire que Fortnite s'en sort mieux. vous avez prévenu, c'est un live Peggy 18. Ou alors peut-être que, tu sais ce que je vais faire, je vais tout simplement, je vais tout changement, tout simplement, modifier la vue, et peut-être que ça va me permettre de construire avec un peu plus de facilité. J'ai un petit souci, c'est que je ne retrouve plus la structure que je voulais amener. J'ai un petit peu embêté. Éléments basiques, donc on va reprendre, hop, les éléments métalliques, et on va voir si la vue à la première personne permet finalement de construire un petit peu plus facilement. J'ai l'impression que c'est mieux quand même. J'ai un petit souci avec la base. Je n'arrive pas à récupérer les structures que j'avais tout à l'heure. Structures et fondations, et pièces cubiques. Je ne la retrouve plus. Ah. Je ne comprends pas. Mais regarde, tu vois même, ça s'embêtait. Oui. Regarde, je suis en train de faire un petit truc, tu vois, un petit emplacement. Pendant que toi, tu patoches dans l'eau, encore une fois, moi, je suis en train de bosser. J'ai juste un petit souci d'ergonosité. Voilà, c'est un petit emplacement. Structures. Tu es tout excusé, Steamy, il n'y a pas de souci. Steamy qui m'a dit toutes mes excuses, probablement pour l'accent. Ah, pas touché. Il y a pire dans la vie. Il y a pire. Il y a Rockforce. Et puis le fait d'oublier des accents sur des mots, par exemple, c'est grave, c'est très grave. Ah, ça. Elle était pourrie, la blague. Ouais, elle est bienvenue. C'est ça. C'est ça. C'est ça. en vue à la première personne, ça a l'air quand même un peu plus, un peu mieux. Le tout, c'est de quand même viser au bon endroit finalement pour avoir le, pour avoir le bon point d'accroche. Je ne suis vraiment pas un pro de la construction. Oui, pardon. Par contre, tout ça, parce que bon, moi, je n'ai pas vraiment vu en fait sur le, sur le mode, le mode de jeu normal. Mais alors, tout ça, ça revient à combien finalement au niveau des ressources ? Ça va coûter une blinde, non ? Ouais, mais après, je t'avoue, comme normal, je n'ai pas fait de base. D'accord. parce que ça doit, ça doit quand même coûter une blinde, le truc. Tu es synchro avec ma petite structure métallique. C'est vrai. Viens voir ton pont. Non, je ne viens pas regarder. Hop là. Hop. Il faut que je fasse un cube. Des cubes. en fait, c'est quoi que tu fais ? C'est un pont ? Non, 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 en fait, je fais une base fermée. Voilà. Par contre, j'ai vu que j'avais un peu de, un peu de difficulté à cause de la formation du terrain à obtenir quelque chose de propre, on va dire. On va faire une, je crois qu'on a des passages ouverts comme ça. Voilà. On va faire des petits passages ouverts comme ça ici et de l'autre côté. ça me permet un peu de découvrir la formation des bases. Sure. joueurs dans l'objet. Ah oui, donc on ne peut pas mettre certaines choses si on est trop près. c'est un peu chiant au départ quand on commence la création. Même moi, je l'ai encore. C'est vrai que ils n'ont pas passé au gaucher. Gauchiste. Non, mon seul parti politique, moi, c'est Diamond Dogs, Otter Heaven, Foxhound, Metal Gear Solid, quoi. C'est presque pareil. Excusez-moi. Pas de politique dans les lives, excuse-moi. J'ai trahi, j'ai trahi énormément de choses. Il est interdit de politiquer. D'ailleurs, Vénus, on manque de hauteur. Coucou. Coucou. J'ai commencé sous l'eau, perso. Avec mon tuba. Avec ton tuba. Et tes palmes. Par contre, toi, tu construis plus rapidement que moi. Tu es plus à l'aise que moi sur la construction. Il n'y a pas fait tout. Ah, mais j'ai quelques parties de pratique sur Fortnite. Est-ce que c'est pour ça ? Non, je t'avoue que je... Et sur Fortnite, tu vois, faire tout ce que je fais, ça te prend à peu près 10 secondes. Là, ça doit faire 3 heures, je suis en train de faire quelque chose. Non, alors oui, effectivement, sans vouloir faire de la pub pour un autre jeu, surtout qu'en plus Fortnite, je ne joue pas plus que ça et je ne suis pas forcément super appétant, mais oui, je reconnais que la construction sur ce jeu est quand même beaucoup plus ergonomique que sur No Man's Sky. Moi, je reconnais que ça fait un petit moment que je n'y ai pas joué parce qu'en fait, c'était sur PC et ça fait un moment que je n'y ai pas joué sur PC. Voilà. Et mon dernier jeu PC, c'était Sport. C'était ? Sport. Sport ? Ah, Sport ! Electronic Arts, c'est ça, hein ? Ouais, c'est i-sport, mais sans le T. Sans le T. C'est un game. Ouais, je préfère ce sport, honnêtement, dit EA. Ouais ? J'en préfère carrément, ce sport. Ah ouais. Non, franchement, c'est assez cool de pouvoir créer toi-même ta propre animal, race d'extraterrestres, un peu moins buggé que nos chers animaux que de No Man's Sky. Il faut savoir être objectif, évidemment. Ah oui, aussi, aussi. Et c'est assez sympathique de pouvoir suivre la révolution de l'état, de l'état larvère jusqu'à la conquête de l'espace. D'accord. On s'en parle des tribus, l'état conquête, c'est assez sympa. Du coup, je suis un peu paumé et je ne sais plus ce que je veux faire maintenant pour la petite base. J'avais une idée d'une plateforme, en fait, tu vois. Ouais, ouais. Bon, moi, j'ai mis une grosse structure. Enfin, j'ai mis des étonnants à faire voir au niveau des décorations. Alors, on a quand même plein, plein de modules, des drapeaux, tout ça, des sphères, des cubes, des cylindres. Qu'est-ce qu'on a encore ? De l'adhésif, d'accord. Donc là, j'imagine qu'on a la possibilité de pouvoir marquer tout un tas de choses. Non, même pas. On n'a pas les lettres. On n'a pas les lettres. Donc, je peux, je peux, je peux, je peux, je peux. En cas de fuite, prenez l'adhésif, surtout. Non, par contre, il n'y a pas les autocollants pour pouvoir, avec des lettres, tu sais, parce que ça aurait pu être sympa, tu crées une structure comme ça sur la planète, tu la partages avec tout le monde, tu marques en gros actugame.net pour te faire de la publicité. Pas belle, mais il faut savoir que les serveurs, tu peux tomber sur des noms francophones et avoir des abonnés américains, ça fait des abonnés en plus. Mais bon, si ils ne comprennent pas le contenu de ce que tu as marqué, ça ne va pas aider. Eh oui. Alors, par contre, on n'a pas de... D'accord, je ne peux pas poser ma structure comme ça sur un plateau que j'ai fait, tu vois. Je ne peux pas, je ne peux pas la poser. Pourquoi ? C'est chelou ça. Ah, non, c'est... C'est pas un truc pour base d'atterrissage. Non, c'est... Oui, ça, tu peux, en fait. Ça, je ne peux pas. Ouais, c'est assez spécial. C'est plus fort. En fait, c'est plus simple quand tu commences ta base sur Terre, quand tu décides de poser les fondations sur Terre. C'est beaucoup plus simple. D'accord. Ah, ouais, donc, en fait, voilà, il faut faire un dallage. Il faut faire un dallage spécial pour les structures. D'accord. Excuse-moi, tu as utilisé quel dallage ? Ça m'arrange de savoir ça. Ben, en fait, dans Structure. Dans Structure et Fondation. Et tu as le dallage, en fait, qui te permet de... Voilà. Vu que c'est ton ordinateur de base, je n'ai plus accès aux structures. J'ai accès, en fait, ou changer de matériau ou changer au cube. Mais je n'ai plus accès à grand-chose. Je ne sais pas pourquoi. Attends. D'accord. Alors, c'est bon. C'est autant pour moi, ça fonctionne maintenant. Alors, par contre, je ne trouve pas de méthode pour élever un objet. tu vois ce que je veux dire. Par contre, j'ai zappé ce que tu m'as dit comme conseil. Il faut que j'aille dans quoi ? Dans Structure. Structure et Fondation. Et tu as les dallages. Ok. Thanks. Ok. Avec plaisir. Pièce de technologie. Structure. Il faut le faire droit et ça, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple de le mettre droit. Aïe, aïe, c'est chiant. C'est un peu chiant. En fait, avant, quand tu créais ta base, tu avais toujours un... Avant cette mise à jour, tu avais un bloc par défaut. Et ce bloc, c'est bête à dire, mais il facilitait grandement la création de la base. Ah ben, ouais, parce que là, tu vois, finalement, j'ai des trucs qui ont l'air assez sympas pour faire la décoration et que je ne peux pas mettre parce que, ben, voilà, je ne peux pas. Il faut... Je ne peux pas poser n'importe quoi, n'importe où. C'est dommage. Je suis déçu. Tu sais quoi ? Je vais supprimer ce que je viens de faire parce que ça fait tâche par rapport à ce que tu fais. Non, ben, en fait, je fais un peu tout et n'importe quoi, ne t'inquiète pas. Il va falloir que je bouge ailleurs alors pour voir si je peux faire de mon côté une petite base en mode voisin, tu vois. Hum hum. Mais pas trop loin. Alors, moi, ce que j'aime bien quand même dans ce jeu, c'est le mode photo. Oui. Le mode photo, j'apprécie quand même beaucoup. Ben après, c'est dommage parce que, hop, on n'a pas le... Voilà, je suis resté en mode photo et j'ai changé donc le soleil en fait pour j'ai changé la luminosité pour voir un peu. Rockfox, il est parti où ? Il est parti là-bas. Je suis dans le coin, t'inquiète. Je cherche en fait sur la rive un coin sympa pour pouvoir poser ma base. En fait, si tu veux, je suis juste derrière toi. Tu vois, si tu te retournes, tu ne me verras pas parce que je suis derrière toi en mode photo. En fait, je vois un Vénus sur sa base. Voilà. Et pourtant, je suis juste à côté de toi. Alors, c'est sympa justement le mode photo comme ça permet de pouvoir quand même avoir une certaine liberté parce qu'on peut vraiment s'éloigner, vraiment, à part quand on est en vaisseau. Quand on est en vaisseau, quand même, on reste quand même relativement proche. Mais voilà, on a quand même, voilà, j'ai atteint les limites. On a quand même de quoi faire prendre de la distance et justement s'offrir de jolis panoramas. Mine de rien. Je vais essayer un truc si je peux mettre un dôme aquatique. Alors, où c'est qu'on va ? Ici et ici. Voilà, c'est ça. Pour changer les... Hop là. Qu'est-ce qu'on a de nouveau encore dans ce... dans ce No Man's Sky ? Eh bien, on a en fait, la vue TPF, le mode online, beaucoup plus de facilité au niveau des constructions. Le problème de cette mise à jour, c'est surtout le nombre de changements de ressources. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, On a du changement de ressources, du moins au niveau des noms. Quand t'es en mode normal ou en mode survie, voire le mode Thermades, ça aide pas des masses parce que bon, les ressources, avant, t'avais l'habitude, tu vois, de faire avec le plutonium, le carbone, le thalium 9, et là, tu te ramènes, tu les dis, ok, c'est quoi de la série pure ? D'accord, mais c'est quoi le métal chromatique ? Je n'ai pas entendu parler. C'est un peu tomé quand même. Slimy a craqué, il vient d'acheter Subnautica. Oh ! Bah écoute, profites-en, en plus, il a pas l'air dégueulé au niveau de la direction artistique. Profites-en, fais-toi plaise. Enjoy. Mais comme ça, tu nous diras s'il est bien ? Moi, personnellement, je n'y ai pas touché encore. En même temps, j'ai tellement de choses à toucher. Enfin, je parle des jeux, je ne parle pas de... Roque Fox, c'est toi, Roque Fox. Hop là, j'ai quand même, il y a du moment où j'ai du lag. Roque Fox a pénétré dans le système. What the hell ? Ouais, ouais. C'est marqué Mishimir qui a pénétré dans le système. Ouais, ouais, mais... c'est bizarre, c'est qui le système ? Je suis ton voisin de base, moi, je suis sur ta droite. D'accord. Et je n'ai pas bougé. C'est moi qui saute, là. Ouais, ouais, je te vois. Avec un couloir, là. Ok, c'est cool. Ça, c'est moins cool. Je voulais te salir les carreaux. Ouais, bah tu nettoieras la prochaine fois, c'est abusé, quoi. Non, mais regarde, ils ont pensé à tout dans No Man's Sky parce que tu vois, regarde, j'ai les laveuses. J'ai quatre laveuses, tu vois, je suis sur l'eau et hop, je peux venir te nettoyer les vitres comme ça. enfin, qui m'a dit que tu as nettoyé ton véhicule, dans le véhicule, il y a véhicule. Donc, Quoi ? Ok, ok, mais qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai pas tout compris. J'ai essayé de comprendre, mais j'ai oublié de comprendre. Tu as mis une petite porte qui s'ouvre et tout ça. C'est toi qui as construit ou c'est construit d'un bloc en fait ou c'est toi qui as monté différentes choses ? C'est un bloc par défaut. J'ai juste ajouté la porte, le couloir et le dôme. D'accord. Il faut se constater qu'il y a un peu d'inondation quand même dans le dôme. J'aurais dû surélever le truc. Bon. Tu as dit que tu voulais faire un dôme aquatique. Ouais, mais pas dans... Au départ, je voulais le faire sous l'eau, mais j'aurais galéré. C'est vrai ? Ouais, mais je pense qu'il va falloir mettre un peu de terre au-dessus. Je sais pas. Je n'ai pas mon diplôme d'architecte. Tu veux que j'essaie de former ? Je ne dis pas non, mais par contre, il va falloir que j'enlève le dôme, malheureusement. Ah ouais, je ne peux pas former en fait dans le dôme. Je voulais voir s'il y avait possible. Mais non, 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 attends, regarde. Alors, comment ça marche ? C'est pas celui-ci. Oh putain. Non, c'est pas celui-ci. Charger armes secondaires, créer, modifier la taille. Oula. J'ai un verre. Regarde ça. Pompompompom. J'adore les placements produits sans déconner. Mais je déconne. Je n'ai pas un placement produit. Ah ouais, parce que je ne peux pas, alors je ne peux pas me mettre, je ne peux pas passer sous la base. Non, il va falloir que je supprime en fait. C'est pas grave, t'inquiète. Ouais, parce que tu vois en fait, je ne peux pas, non, je ne peux pas terraformer correctement là. Ce n'est pas possible. Ah, je ne peux pas supprimer. Ah, ça y est. Venus et Rockfox ont envahi la planète. Venus et Rockfox ont reforment la planète. Il y a des boules de partout. Ça me rappelle la phrase de professeur Malcolm, joué par la mouche Jeff Goldblum dans Jurassic Park. Et quand je vois ça, j'ai envie de dire ça, c'est ce que j'appelle un gros tas de merde. C'est ça. Tu m'as mis des douces de vache en fait là sur mon terrain si j'ai bien compris. Oui. C'est des duplots handicapés. Enfin, je veux dire fondus. Des duplots fondus. Des duplots fondus. Tiens, regarde. Voilà, tu vois. Elle est partie. Elle est partie. Voilà, c'est bon. Comme ça, tu vas arrêter de t'énerver. Moi, je voulais rendre service. Je voulais être mignon, je voulais rendre service. Monsieur, il n'est pas content. Monsieur trouve des duplots partout. Il dit que c'est de la bouse. Voilà, des gros tas de merde. Alors, non, maintenant, stop, ça suffit. Voilà, t'as tes trous, débrouille-toi. Non, je voulais juste te placer une référence cinématique, c'est tout. Slim nous dit heureusement que vous êtes là parce qu'il a acheté le jeu et il lui faut encore une heure pour pouvoir y jouer. Il est en train de le télécharger en fait. J'imagine. enfin, je pense. Ah, t'inquiète, ça passe vite, une heure, ça va passer vite. Après, tu vas pouvoir profiter de cette mise à jour et pourquoi je l'ai posé ici, mon truc ? et force est de constater qu'il y a de quoi faire. Bon, après, il a quand même ses défauts, ce jeu. On peut en parler vite fait, Vénus. Ben, vas-y, je t'en prie. Ben, il y a quand même une pratique dans ce jeu de la culture du vide et il est assez répétitif. Il faut appeler un chat un chat. C'est vrai. côté répétitivité, quand même, il faut dire ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a un jeu qui est quand même beaucoup moins répétitif qu'à l'époque. parce que, c'est vrai que là, on tourne en rond parce qu'on est en mode créatif, donc tout est toujours l'exploration et puis la création de base et tout ça. En même temps, on n'est pas pris dans l'univers réel de No Man's Sky par rapport à l'exploration et surtout le farm et le craft qui nous permettent de toujours avancer beaucoup plus loin et de faire avancer l'histoire aussi. Mais, ah, une étape de voyage atteinte. Vous avez fait 350 000 pas chassés. Dark Souls serait fier de toi. Dark Souls serait fier de moi. T'as vu, toi tu fais les structures et moi j'avance. Oui, mais le problème en pente c'est que c'est totalement stupide de ma part d'avoir fait ça en pente. il faut que je l'enlève. Merci, autre chose. Ah oui, j'ai failli t'effacer dans ma suppression. Autant pour moi, je n'avais pas vu que tu étais sur le bloc. Ce n'est pas grave. Au pire, tu m'effaces, je reviens. lb-back. Oui, c'était encore une autre référence parce que Charles Venegar a joué dans l'effaceur mais aussi dans Terminator. Donc, le coup de high du back. Voilà, voilà. Ça s'est fait, next. Est-ce que je peux invoquer d'autres extracteurs ? Tu le sais, toi, ça ? Qu'est-ce que tu entends par extracteurs ? Multi-outils. Je sais. Est-ce que tu as une quête au niveau de... Quand tu appuies sur ton pavé tactile et que tu vas dans le journal, est-ce que tu as une quête qui parle du multi-outils par hasard ? Alors, ben là, non, parce qu'en fait, j'ai juste... Ah, alors, attends, c'est pas sur le pavé tactile, c'est sur options qu'il faut aller voir ça. Agrandissement de la base de mode créatif. Non. Non, rien de... Pas de quête par rapport au multi-outil en lui-même, non. Parce que c'est vrai que quand on a un multi-outil qui est un petit peu plus abouti et qu'on arrive sur le mode créatif et qu'on se retrouve avec un multi-outil tel qu'on a là, finalement réduit dans les fonctions, ben, c'est un petit peu handicapant presque. C'est pas faux. J'avais compris. C'est quand tu passes d'un gros truc à un petit truc, c'est toujours handicapant. Justement, je suis en train de faire mon gros truc. Aucun rapport avec ta construction que tout à l'heure avec le multi-outil. Je préfère préciser. je suis en train de regarder ce que tu fais de loin, ça va de la gueule ta petite tour. j'essaye d'atteindre la planète la planète aux anneaux. Ah ouais ? Non. carrément. 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 je ne saurais point je ne saurais point te dire déjà là, je trouve que c'est beaucoup parce qu'au niveau échelle, on va beaucoup monter. Je veux voir s'il y a moyen d'installer une porte. une porte et s'il y a moyen d'installer une porte, eh bien je m'occupe de l'échelle. et je te dirais de t'accrocher au pinceau. Et j'ai réussi à remonter, à monter jusqu'en haut de ta tour. Avec le jetpack ? Eh bien, j'ai. Ouais, ouais. Avec le jetpack. Ouais. Structure et fondation. Et voilà que je ne me souviens plus où se trouvent les portes et échelles. Ah, voilà, portes, ça y est. Portes et échelles. En plus, c'est les échelles en même temps dans la même catégorie que les portes. Et du coup, je me demande si tu vois ta petite connerie tout à l'heure mais que tu n'arrêtais pas de te vautrer dans le sol. Je me demande si tu as mis assez haut et hauteur pour qu'on y arrive ici. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas te dire mais viens voir, je viens d'installer une porte. Par contre, tu peux vite utiliser un peu. Eh, just, mais on arrive dans l'eau. Par rapport à... A sauter. Sauter. Tu sais, tout à l'heure, tu t'amusais à prendre de la hauteur à sauter pour arriver dans l'eau. Tu n'arrêtais pas de tomber. Juste une petite seconde. Est-ce que l'arche, tu te mets comme ça, tu sautes en mode jetpack ? Tu as vraiment l'impression de te retrouver sur No Man's Sky ? Moi, j'avoue que j'ai l'impression d'être sur un autre jeu. C'est bête, mais bon... Comment ça ? Sur... Ça doit être la vue, hein ? Ah, sur la vue ? À cause de la vue ? C'est à cause de la vue à la troisième personne qui fait que j'ai l'impression d'être sur un autre jeu. Je sais que c'est stupide, mais... Non, moi, personnellement, ça ne me fait pas cette impression-là, tu vois. D'accord. Non, non. Moi, j'ai toujours l'impression d'être sur No Man's Sky, même avec le changement de vue. J'apprécie d'autant plus... J'apprécie, comme je disais tout à l'heure, j'apprécie d'autant plus le changement de vue parce que, bon, justement, voilà, ça offre un meilleur champ de vision comparé à la vue... à la vue subjective où on se retrouve, finalement, quelque chose d'assez fermé. Alors que la vue à la troisième personne, je vais rechanger, hop, comme ça. Ça reste assez classe, quand même. Voilà. On a un champ de vision un petit peu plus large et que moi, j'apprécie personnellement. Bon, on a vu quand même un peu d'exploration, finalement, par rapport à ce live. Je pense que, de toute façon, on ne va pas trop s'éterniser non plus dessus parce que je ne pense pas que ce soit nécessaire de partir sur un live de 3 heures. Quoi que tu me diras, ça fait presque... Ça fera presque 2 heures, je crois, qu'on est dessus, là. Je n'ai pas vu le temps passer. Moi non plus. Il faut dire, avec toutes les bêtises que tu as faites, on ne s'est pas trop ennuyé. Alors, je dirais que c'est le cimetière qui se fout un peu de la maison retraite, quand même. Non ? Non. Écoute, je ferai des bêtises, ça se saurait. C'est pas mon genre de... Oh, là, par contre, heureusement qu'on est en mode création parce que sinon, je me serais ruiné les chevilles. Je suis en train de réaliser une tour magnifique. La technique y est, il ne manque plus que les échelles. Mais t'es à l'intérieur, là ? Ouais, j'ai créé une petite porte, tu la verras normalement. Ah ouais, d'accord. Donc, en fait, les portes, tu peux les coller sur les structures de façon à les rendre... De façon à les rendre, ouais, en fait, cohérentes par rapport au mur et de pouvoir rentrer, sortir, exactement. Mais par contre, c'est un bordel pour la rejoindre ta porte, pour la passer. Il faut juste utiliser le jetpack. Je vais voir après s'il n'y a pas moyen de mettre sur une rampe. Mais bon, je dirais ça, c'est comme le balai, tu fais les recours après. D'accord, d'accord. Attends, du coup, merci. Tu peux nous mettre la lance des pompiers pour descendre, là, en tourbillonnant, tu sais, en criant Ghostbusters ? En fait, c'est que, il n'y a pas et que, les ponts, pompiers, je les ai appelés tout à l'heure pour partager le live, mais ils m'ont dit qu'ils étaient sur un incendie. Ils étaient sur un incendie et ils ont pu... Les pauvres. C'est triste. Je ne comprends pas. Attends, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à mettre les chaînes. Ah, voilà. Parce que tu tournes le dos, peut-être ? Non, je tourne... Ah oui, peut-être, ça devait être ça. C'est pas faux. Et du coup, ça, j'espère que c'est le dernier étage, parce qu'en fait, j'aimerais mettre un dôme à la fin. Alors en fait, chaque fois que tu vas mettre une échelle, ça va créer une ouverture, c'est ça ? Exactement. D'accord. C'est ça. Et ça, c'est plutôt cool, comme ça, ça t'évite de... Bah en fait, c'est comme la porte, ça t'évite de créer toi-même l'ouverture, parce que ça aurait été un peu chiant. Et alors, les portes, tu les trouves où ? Alors, tu vas dans structure, structure et fondation, et je me suis perdu. Je recommence. Tu vas dans structure, Oui. Et tu vas sur la gauche, et tu vas portée chale. Ok. D'accord. Fais gaffe, il y a de l'eau, on va. Oui. Oui, oui, je fais attention, messieurs. Promis. Ok, c'est cool. Ça y est, je crois que c'est le dernier stage, enfin, j'espère. Hein ? Non, et il y en a un autre. Je ne vais pas pouvoir poser mon dôme tout de suite, je peux faire ça. Je ne peux faire ça. Je ne sais pas comment dire. échelle, échelle, porte, d'accord, donc ça, j'ai vu. Fenêtre est vert, on a grande salle. Ah, mais grande salle, en fait, c'est ce que tu as mis. On peut aimer, ou ne pas aimer ce jeu, mais force est de reconnaître quand même que depuis la campagne des jeux, désastreuse, qui a abouti à la sortie des One en août, force est de reconnaître que de août à maintenant, Hello Games, le studio britannique composé de 12 personnes, a fait quand même un taf de ouf, quoi. Ils n'ont pas lâché l'affaire. Ils n'ont pas lâché l'affaire. Ah oui, non, c'est sûr. Ça, c'est cool. C'est sûr, c'est sûr. Ils n'ont pas abandonné, en fait. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le jeu, il faut quand même leur reconnaître ça. Ah non, mais c'est sûr, ils ont fait quand même beaucoup de travail. Bon, de toute façon, on va s'arrêter là pour ce live, parce que bon, mine de rien, on a quand même montré pas mal de choses. On ne peut pas montrer tout le jeu, parce que je crois qu'il nous faudrait une petite décennie de toute manière pour pouvoir montrer tout vraiment dans son exactitude. Crockfox, je te remercie énormément pour être venu participer à ce live avec moi. Pas de soucis, Vénus, c'était un plaisir. Merci aux personnes qui sont venues le regarder. J'espère que ce petit live vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne et au pire, au vraiment, au pire, si vraiment vous trouvez ça tellement désastreux à me rejoindre sur le site actugame.net. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde, amusez-vous bien, bye bye. A plus les gens !